Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous ai filmé toutes les étapes de ce maquillage. Je vous ai une inspiration automnale. Je me suis servie de la palette Vice 1 de chez Urban Decay. Même si en ce moment on parle beaucoup de la 4, mais bon, moi je ne l'ai pas encore. Donc on va se servir de la première. Comme je vous disais dans la vidéo, il y a toute une rangée de fards qui rappellent vraiment l'automne et toutes ces couleurs vraiment automnales, un peu cuivrées, un peu dorées, que j'apprécie vraiment. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je ne vais pas blablater plus longtemps, je pense qu'on s'est déjà tout dit. Je vais commencer avec mon crayon correcteur de chez Urban Decay. Celui-ci est en teinte DEA. Et je vais venir tout simplement cacher mes petites imperfections pour ne pas qu'ils ressortent sous mon fond de teint, tout simplement. Donc ça se présente comme un petit stylo, un petit crayon. C'est super pratique. Je viens le mettre là où il y en a besoin. Et je viens tout simplement l'estomper au doigt, grossièrement, puisque de toute façon, on va venir appliquer notre fond de teint par-dessus. Je suis en train de terminer le petit fond de teint de chez Nars. C'est le Cheer Glow. Là, je l'ai en teinte Santa Fe. C'est la teinte parfaite. Et c'est un fond de teint que j'adore. C'est pour ça que vraiment, je le finis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vraiment, la toute petite goutte. C'est une merveille. C'est une vraie merveille ce fond de teint. Vraiment, si je n'en avais qu'un seul à vous conseiller, ce serait celui-là, malgré son prix exorbitant. Il est vraiment, je dénière. Le haut concealer, donc plutôt anti-cerne. Donc là, c'est celui de chez Urban Decay. C'est le Naked Skin. Et celui-ci, c'est la teinte Light Warm. Pour fixer tout ça, je vais utiliser ma poudre translucide de chez Urban Decay. C'est la De Sleek. Comme d'habitude, je ne vous apprends rien. C'est le genre pareil, avec un pinceau de poudre, je viens la tapoter partout où j'ai mis mon fond de teint et mon concealer. Donc, je vais appliquer la base de paupières de chez Urban Decay. C'est la Eyeshadow Primer Potion. Comme d'habitude, pour faire tenir les fards plus longtemps et pour qu'ils soient plus éclatants. Maintenant que j'ai fait ça, je vais juste reprendre mes sourcils très très vite fait. Comme vous savez, je n'aime pas trop trop ça les redessiner. Mais bon là, quand je fais des maquillages un peu travaillés, j'aime bien avoir les sourcils faits. Ça renforce un peu plus le regard de suite. Donc tout simplement avec la palette Naked Basics 2, toujours de chez Urban Decay. Comme d'hab, je viens mélanger les fards cover et primal. pour avoir la couleur à peu près de mes sourcils. Et on n'oublie pas de venir retirer l'excédent de poudre. Et je viens fixer tout ça avec le Brow Timer de chez Urban Decay, pareil. Moi, j'ai la teinte clear, c'est la teinte transparente quoi. Mais ils ont plusieurs teintes. Si vous ne voulez pas les remplir et juste les fixer avec un gel teinté, c'est pas mal, c'est sympa. Donc on va passer au maquillage des yeux. Et donc pour ça, je vais utiliser la Vice Palette de chez Urban Decay. C'est la toute première Vice. En ce moment, c'est la mode, c'est toute l'effervescence autour de la 4. Mais comme je ne l'ai pas encore acheté, je vais utiliser la première. Elle comporte toute une rangée de fards hyper automnales. Tout ceux-là, là. Donc on va les utiliser parce qu'ils m'attirent vraiment. Ça fait un moment où j'ai envie de faire quelque chose avec ces fards. Et là, la saison s'y prête totalement. Je vais prendre Anonymous. Donc celui-ci, c'est une espèce de couleur chair. Juste pour venir unifier ma paupière. On va commencer par appliquer le fard Muse. Donc c'est celui-ci. C'est une espèce de marron un peu irisé. Et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Et je vais venir l'estomper un petit peu dans le creux. En transition, je vais appliquer J. Guedes. Donc c'est celui-ci. Il est presque un peu vert. Je vais l'appliquer juste en transition sur ma paupière mobile. On va venir appliquer Penny Lane. C'est une espèce de cuivré doré qui restera un peu dans les tons de Muse. Je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière. C'est ça qui va vraiment donner le côté automne. Et je vais venir appliquer Eco Beach. Juste pour fondre les fards entre eux. Je vais utiliser Blitz. Donc c'est le doré sublime qui me fait envie depuis le début de ce maquillage. Je vais juste venir reprendre Penny Lane. Donc l'espèce de cuivré un peu doré que je vais appliquer sur tout mon ras de cils. Je reprends mon fard Anonymous. Donc la couleur qui se rapproche le plus à notre couleur de peau. Et je vais juste venir fondre les fards en dessous de mon sourcil. Je vais venir maintenant ajouter le crayon. Donc j'en ai deux de chez Urban Decay. C'est les Gladen Eye Pencil. Je vais appliquer le crayon Smog en ras de cils inférieur et supérieur. Mais que dans la partie externe. Et le crayon Gold Mine en muqueuse inférieur et supérieur également. Mais côté interne. Donc pour le mascara je vais venir appliquer le perversion de chez Urban Decay. Toujours pareil. C'est mon préféré de la nuit de temps. Je vais pouvoir terminer mon teint. Et donc pour ça je vais commencer par appliquer mon bronzer. Donc c'est toujours celui de chez Too Faced. C'est la teinte Beach Bunny. Pour le blush je vais rester dans les tons automnales. Et utiliser un de chez Urban Decay. Ce sont les After Glow. C'est les nouveaux blushs. Enfin maintenant ça fait un moment qu'ils sont sortis. Mais je les aime trop. Et donc là je vais utiliser Rapture. Donc il peut bien s'ouvrir. C'est une espèce comme ça. Il fait un peu peur. On dirait un violet foncé. Mais sur les jouets il fait un effet de dingue. Et puis voilà la couleur c'est vraiment l'automne. C'est parfait pour la saison. Pour finir avec mon teint je vais appliquer l'highlighter. Donc là encore une fois c'est vraiment pas obligatoire. Mais bon moi j'aime bien. Ça apporte juste un tout petit peu de lumière. C'est celui de la Naked Flush. Et c'est la palette Strict. Et pour finir avec ce maquillage on va faire la bouche. Et donc pour rester dans le cliché de l'automne et de l'hiver. Je vais appliquer quelque chose d'un peu foncé. Aujourd'hui je vais utiliser un de chez Marc Jacobs Beauty. C'est la collection Love Marc. Et c'est le 134 Showstopper. Et il est comme ceci. Donc toujours pareil avec les rouges à lèvres foncés. Je l'applique d'abord au pinceau. Juste pour au moins bien tracer le contour de mes lèvres. Et après je viens remplir avec le raisin. Je trouve que c'est plus simple que de l'appliquer directement. Et de déborder et d'en mettre partout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. De vous abonner à ma chaîne. Toujours pareil pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. N'oubliez pas non plus d'aller checker le blog. Tous les produits seront listés directement dans l'article. Et puis voilà je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501